Il est bientôt 6h, bonjour à tous, bon réveil, merci de nous rejoindre et oui pour cette matinale, matinale qui va durer donc toute l'année avec vous Christophe Beaugrand, vous nous rejoignez. Et oui je suis très heureux, nouvelle formule de ces matins week-end LCI et évidemment toujours la même équipe, moi j'arrive en plus mais vous retrouvez vos chroniqueurs habituels et préférés bien sûr pour la politique, Olivier Mazerolle, la culture, Karima Charny, l'économie Isabelle Gounin et les petites histoires de l'actu avec Christopher Quarez. Et voilà mais tout de suite la météo avec Ange Noiray, important la météo, va faire beau je crois. Très beau, des bonnes nouvelles ce matin. En effet des belles conditions pour ce week-end, des conditions estivales et même ça va s'améliorer, ça va être de mieux en mieux puisqu'aujourd'hui quand même il y a quelques nuages. Surtout au sud pour commencer la journée, sur la Nouvelle-Aquitaine, une partie de l'Occitanie, un petit peu de grisaille et puis au nord un temps variable. Pour cet après-midi, du soleil majoritaire, ça il faut le dire, mais un petit risque orageux. Les orages d'hier, ils sont un petit peu remontés pour cet après-midi entre la Normandie, l'Ile-de-France et la région centre, entrecoupés de belles périodes d'éclaircies. Au niveau des températures pour ce matin, c'est la douceur qui domine du nord au sud. Il fait très bon, voire un peu trop doux. Si vous êtes en direction de la région PACA, plus de 20 degrés déjà pour commencer la journée. Et puis pour cet après-midi, de la chaleur généralisée. Alors les 30 degrés ne seront pas atteints, de la chaleur modérée, mais tout de même, on parle de chaleur à partir de 25 degrés. Là ce seuil sera largement dépassé du nord au sud et ce pour quasiment tout le monde. Il est 6h tout pile sur LCI. Merci de nous avoir choisis pour commencer votre week-end, pour commencer votre samedi. Tout de suite, les titres de ce samedi 4 septembre. Les dernières images d'Abdelhamid Abaoud, principal coordinateur des attaques du 13 novembre. Un document exclusif LCI TF1 à quelques jours du procès. Vous verrez donc dans un instant les images et le récit de sa traque. Marseille, c'est une évidence. Et oui, Emmanuel Macron déclare sa flamme à la cité phocéenne dans une vidéo après 3 jours de déplacement. Et une interview fleuve dans la Provence ce matin, le président qui détaille les mesures annoncées pour la ville. Objectif, 50 millions de vaccinés. La France s'apprête à passer le cap et dès aujourd'hui, vous pouvez aller vous faire vacciner sans prendre rendez-vous alors que la situation est toujours critique, vous le savez, dans les Outre-mer. Et on commence tout d'abord avec ces images exclusives TF1 et LCI à quelques jours de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. Nos équipes se sont procurées les dernières images du principal coordinateur des attaques, Abdelhamid Abaoud. Il a été tué, souvenez-vous, le 18 novembre 2015 dans l'assaut du RAID à Saint-Denis. Ces images que vous voyez, cette vidéo a été filmée lors d'une planque menée par une équipe de la sous-direction antiterroriste. L'un d'entre eux témoigne dans un document exceptionnel signé Thibaut Malandrin et William Molinier.